Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle rubrique, ce sera la rubrique matériel de pêche. Alors aujourd'hui je vais vraiment parler des ensembles pour la pêche de la truite aux poissons nageurs. Dans cette rubrique je vais parler des cannes, des moulinées. Concernant les cannes je parlerai de la longueur, de l'action, du grammage. Au niveau des moulinées je parlerai du ratio, il y aura le prix des cannes. Chaque canne aura sa propre vidéo avec un poisson à la clé pour vous montrer que vraiment ces cannes sont faites pour et qu'elles prennent du poisson. Et puis maintenant on va partir sur la canne premier budget. Alors là je vais commencer par les cannes petit budget. Donc c'est un ensemble qui coûte 110 euros. La canne c'est une road to the top flow de chez Pezon et Michel, elle vaut 51 euros. Le moulinet c'est un legalis de chez Daewa, 59 euros. Donc pour la canne au niveau de la longueur c'est 1 mètre 80. Idéal, c'est vraiment le top. Après au niveau du grammage c'est 1,57 grammes. C'est très très bien aussi. L'action régulière fast. Après au niveau du moulinet, le ratio c'est 71 par tour de manivelle. C'est une canne vraiment avec un rapport qualité prix très très bon pour ceux qui veulent s'initier à la pêche aux poissons nageurs. Au niveau des finitions, on va dire que pour le prix la canne est relativement correcte. Les licatures sont propres. Voilà, c'est joli quoi, c'est bien. Donc là maintenant je vais partir sur les milieux de gamme. On se retrouve en action de pêche avec le Dédé. Il a la canne Pezon et Michel, la canne premier prix, donc il vous a présenté juste avant. Donc comme il a pu vous le dire, c'est vraiment une canne avec un rapport qualité prix plutôt intéressant. Voilà, enfin si vous voulez débuter dans la pêche de la truite aux poissons nageurs, c'est sur l'un des choix qu'on peut vous orienter. Comme vous allez pouvoir le voir, donc la canne a vraiment une action on va dire intermédiaire. Donc c'est une modérée de phase, donc la canne est plutôt molle. Mais ça va vraiment vous permettre de pêcher soit à la cuillère ou soit aux poissons nageurs. Donc c'est vraiment ça je pense à grande force. Aux poissons nageurs vous pourrez quand même animer. Vraiment ça de ce côté-là, il n'y aura pas de soucis. Si vous voulez twitcher, il faudra juste twitcher plus doucement qu'avec une canne fast justement pour que ce soit pas trop la canne qu'absorbe les twitch que vous allez mettre. Et sinon de ce côté-là écoutez, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une bonne petite canne. Là vous avez pu le voir, il a fait une petite tweet sur un poste qui était plutôt intéressant. Et puis voilà, on se retrouve, écoutez, juste après pour les cannes milieu de gamme. Pour les milieu de gamme, je vais vous présenter pour commencer le premier ensemble. Donc c'est un ensemble qui vous coûtera 170 euros. C'est pour ceux qui veulent mettre un peu plus d'argent dans cette pêche. Donc la canne, c'est une Shinjin Neo de chez Sakura. 99 euros. Le Moulinet, c'est un Shimano, pardon. C'est un Sonora. Il vous coûtera 69 euros, il me semble. Au niveau de la longueur de la canne, 1m83. Toujours relativement court. Au niveau du gramomage, c'est 2,7 grammes. L'action, c'est une face, cette fois-ci. Après le Moulinet, c'est 73 cm par tour de manivelle. Donc toujours pareil, relativement élevé. Au niveau des finitions, c'est une canne assez contemporaine, orange et noir. Le Moulinet va très très bien avec. Après, les finitions sont quand même très très belles. Les ligatures sont belles. Il y a de très très jolies bagues. Et puis voilà, maintenant on va partir sur la deuxième quand même. On se retrouve en action de pêche avec la première canne milieu de gamme. Donc c'est la canne que je possède personnellement là, Shinjin Neo. Donc là, comme vous voyez, elle est montée avec un petit Shimano Sonora en orange. Donc c'est vraiment un ensemble je trouve qui va bien, orange sur orange. C'est quand même assez rare de pouvoir raccorder les couleurs. Donc au niveau de la canne, c'est une canne avec une action fast. Donc une action qui normalement est faite vraiment pour animer les poissons nageurs. Là, l'action est légèrement molle, mais c'est pas trop grave vraiment. Pour twitcher, c'est quand même une canne qui va très bien. Moi, ça fait déjà six mois que je m'en sers, j'en suis vraiment pas déçu. Vous pourrez quand même jeter des petites cuillères avec, même si c'est pas vraiment son rayon d'action. Et puis sinon, voilà, donc là, j'ai fait une petite tweet sur un poste, ma foi, sympathique. La truite a un peu de mal à repartir. Elle était plutôt mal piquée. Mais bon, voilà, donc on se retrouve après pour la deuxième canne milieu de gamme. On est parti sur le deuxième ensemble milieu de gamme. Donc c'est un ensemble qui vous coûtera 190 euros. Au niveau de la canne, c'est une Gerbeck Lite de chez Yoda. Vraiment conçue pour ça. Elle a été vraiment faite pour. Donc la canne, elle coûte 129 euros. Le moulinet, on est toujours reparti sur un Daywell Egalis, parce que c'est un très bon moulinet. Donc toujours le même prix, 51 euros, pardon. La longueur de la canne, c'est 1m90, un petit peu plus longue que la précédente. Le grammage, c'est 1,5 grammes. L'action, c'est une extra faste. Ça change. C'est pour vraiment ceux qui préfèrent. Le moulinet, je ne vais rien dire de plus. C'est toujours pareil. 71 par tour de manivelle, relativement élevé. Au niveau des finitions, c'est un peu spécial, mais on peut comprendre qu'il y en a beaucoup qui aiment. La poignée est beaucoup plus courte. C'est ça la grande différence avec l'autre canne. C'est vraiment, pour ceux qui sont plus à l'aise, c'est au choix. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plus courte. Vous pouvez voir, c'est vraiment une grande différence. Moi, j'ai une préférence pour les poignées courtes. C'est vraiment sympathique. Et puis voilà, on est parti pour le haut de gamme. On se retrouve en action de pêche avec le DD pour la deuxième canne milieu de gamme. Donc là, c'est la canne Yoda. C'est vraiment la grande surprise qu'on a eue au niveau des cannes truites. C'est une canne qui appartient un de nos collègues qu'on a testé Moedhead. On ne connaissait pas vraiment la marque Yoda. Et il s'est avérant, en fait, qu'ils font vraiment de très, très, très bonnes cannes. Donc là, c'est la Gerbait Lite. Donc, comme il vous l'a dit, c'est vraiment la canne qui est faite pour le poisson nageur, pour la truite, avec une action extra fast. Donc vraiment, voilà, quand vous twitchez, le moindre des mouvements de la canne est retranscrit au poisson nageur. La poignée est très courte. Après, ça plaira, ça déplaira à certains. Nous, perso, on est vraiment plutôt fan. C'est vraiment sympathique, cette petite poignée. Après, le seul bémol, c'est vraiment les couleurs. Donc voilà, si vraiment les couleurs flashy, ça vous plaît, n'hésitez pas vraiment à prendre des cannes Yoda. Ce sera vraiment une très bonne canne pour le poisson nageur, pour la truite. Allez, on se retrouve maintenant pour la canne haut de gamme. Pour finir, on va se retrouver sur l'ensemble haut de gamme. C'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir et qui sont confirmés dans cette pêche. Donc l'ensemble, il vous coûtera 360 euros. Au niveau de la canne, c'est une Dragon Bait Smith de chez Smith, pardon. Elle vaut 259 euros. Le Moulinet, c'est un 6 mètres de chez Shimano, 94 euros. La longueur, c'est 1 mètre 83 cette fois-ci. Toujours dans le même ordre, on ne dépasse vraiment pas les 2 mètres pour les petites rivières. C'est vachement important, l'encombrement. L'action, c'est une modérette fast. Je la trouve plus fast que modérette. Mais après, elle est vraiment faite pour. Le Grammage, c'est une 2,8. Toujours pareil, dans le même ordre. On ne dépasse vraiment pas les 10 grammes. Le Moulinet, c'est 74 cette fois-ci. C'est le plus élevé. Toujours au minimum 70. Au niveau des finitions, elle est vraiment magnifique. C'est un vrai bois. C'est de l'érable, il me semble. Le liège est réprochable. Les ligatures sont magnifiques. Le blanc est coloré. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. On retrouve le DD en action de pêche avec la dernière canne, la canne haut de gamme. C'est la canne Smith Dragon Bait. C'est la canne qui possède personnellement. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment la canne un peu bijou, qui a vraiment des finitions exceptionnelles comme il vous l'a montré. La canne est aussi exceptionnelle au niveau de la pêche. Donc comme il vous l'a dit, c'est une action modérée de phase que nous, on trouve personnellement plus faste. La pointe de la canne revient vraiment très vite. Pour animer du poisson nageur, il n'y a rien de mieux. Chaque mouvement que vous allez donner à votre canne sera bien retranscrit au poisson nageur. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Si vraiment c'est la pêche de la truite au poisson nageur, c'est une pêche qui vous passionne, n'hésitez pas à acheter une canne Smith. Vous n'en serez vraiment pas déçu. C'est une canne qui va vous suivre à peu près toute votre vie. Là, au niveau de la truite, je ne sais pas même une belle truite maillée, une belle fariou qui a mis d'ailleurs un beau combat, qui avait plutôt la forme. Donc écoutez, c'est plutôt sympa. Et puis, on retrouve tout de suite le DD pour la conclusion de la vidéo. Pour finir cette nouvelle rubrique matériel de pêche, je vous aurai parlé de 4 cannes différentes pour pêcher la truite au poisson nageur. Il y en aura pour toutes les bourses, du petit budget au grand budget, dans l'ordre. Après, des styles différents. Il y a vraiment la Redoutable Flow et la Smith qui sont vraiment un style Sol et la Shinjin Neo et la Yoda qui sont vraiment un style un peu plus flashy contemporain. Des actions différentes, toutes les cannes sont différentes. Après, j'ai fait des poissons avec toutes, donc je peux vous certifier qu'elles prennent du poisson. La Redoutable Flow, vous pouvez aussi bien jeter des cuillères que des poissons nageurs. Après, les 3 autres sont vraiment faites pour les poissons nageurs, mais vous pourrez toujours jeter des cuillères. Après, si vous voulez de plus en plus d'informations sur la pêche de la truite, je vous envoie sur les deux vidéos qui vont apparaître maintenant. Et puis, n'hésitez pas à liker et laisser un petit comme, ça fera toujours plaisir. Et puis, à la prochaine vidéo de matériel de pêche. Ciao les gars !